Musique Bonjour, c'est Alex, des mentors pour entreprendre. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du cadran de Robert Kiyosaki. Il y a plusieurs années, j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre. La lecture de ce livre a marqué pour moi le début de mon développement personnel. J'ai alors sorti la tête du guidon et je me suis dit qu'effectivement, il existe tel et bien des ouvrages formidables qui vous font changer de perspective et qui vous ouvrent de nouvelles possibilités. C'est après la lecture de ce livre que je me suis intéressé à d'autres domaines que mon entreprise. Je me suis intéressé ensuite à d'autres lectures, rencontrer de nouveaux entrepreneurs, suivi des formations sur le business, la vente et le marketing en France et aux Etats-Unis. J'ai ensuite créé le blog des mentors pour entreprendre pour partager tout ce que j'apprenais. C'est ce livre qui a marqué pour moi le début de mon apprentissage personnel en dehors de l'apprentissage classique, de l'apprentissage scolaire. Je vous le recommande donc chaudement. Robert Kiyosaki est un entrepreneur qui a connu beaucoup d'échecs avant d'atteindre la réussite et la liberté financière. Pendant plusieurs mois, il a dormi dans sa voiture avec sa femme, s'obstiné à vouloir réussir et gagner la vraie liberté et l'indépendance financière. Finalement, il a eu raison. Son parcours est une vraie source d'inspiration pour tous ceux qui en comprennent et qui se lancent. Il a notamment établi ce qu'il appelle dans son livre le « cadran du cash flow ». Je vous laisse le découvrir. Après avoir ce cadre en tête, ça vous permet de savoir où vous en êtes actuellement et où vous souhaitez aller. Ne perdez pas de vue que ce que vous souhaitez atteindre. Même si vous avez créé votre entreprise, si actuellement votre entreprise dépend de vous et que celle-ci ne peut fonctionner sans vous, alors vous êtes dans ce qu'il appelle dans le « cadran du côté S » ou « T ». Vous échangez votre temps contre de l'argent. Le but est de passer de l'autre côté du cadran, c'est-à-dire du côté droit B et I, lorsque vous avez un ou plusieurs business qui travaillent pour vous et que vous investissez de l'argent qui travaille pour vous, alors vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent. C'est votre business et votre argent qui travaillent pour vous. C'est là qu'il faut aller si vous souhaitez atteindre la liberté financière.